Ces dispositifs tiers-temps et chefs de projet apportent trois choses essentielles. La première, c'est de contribuer à la mission animation du territoire et innovation de l'établissement, souvent à travers l'exploitation agricole ou l'atelier de transformation de l'établissement. La deuxième chose essentielle, c'est de contribuer à créer de la ressource pédagogique directement transférable et accessible pour les enseignants et les formateurs, de l'établissement, mais bien souvent des établissements de la région entière. Le troisième intérêt, c'est que la présence d'un tiers-temps ou d'un chef de projet permet de créer du lien à l'intérieur de l'établissement comme à l'extérieur. Et ça, c'est essentiel. L'idée a démarré par le fait de vouloir déjà rapprocher les deux sections aquaculture et horticulture de l'établissement sur une thématique commune autour de l'agroécologie et d'un système innovant. La question qui m'a été posée, c'était dans la perspective de la sortie des quotas laitiers en avril 2015, de voir quels étaient les moyens d'accompagner les producteurs de lait dans la région. Donc là, le but, c'est d'avoir des références sur ces systèmes herbagés, pâturants, avec un gros niveau de valorisation de l'herbe pâturée et donc une organisation de systèmes en deux saisons. Il y avait déjà une logique ancrée dans cet établissement de travail pluridisciplinaire, de mélanger les disciplines, de travailler en groupe. Et c'est vrai que d'avoir un chef de projet, je pense qu'il anime, qui anime en plus avec l'extérieur. J'ai l'impression que ça renforce ça, quoi. Le rôle du chef de projet, ça a été de mettre tout le monde autour de la table et de réfléchir ensemble sur des éléments concrets qu'on avait aussi établis ensemble. Donc on a pu travailler avec les DEA, directeurs d'exploitation salariés et directeurs d'établissement des trois exploitations partenaires du projet pour voir l'avancée des projets des exploitations. Et ça nous a permis de valoriser le point de vue des salariés et leur implication sur leurs exploitations. Ça fait qu'on est identifié comme ça au sein de l'EPL et qu'on est porteur de cette dynamique toujours à l'interface entre les trois piliers, la pédagogie, le développement, la recherche. On essaie de faire participer au mieux les élèves en les mettant en phase de questionnement. Et c'est là où les pratiques pédagogiques au quotidien ont changé. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on les met dans une autre situation pédagogique. Ils ne sont plus devant un prof à recevoir un cours magistral, ils sont acteurs de la pédagogie. Ces postes de chefs de projet, ils permettent vraiment d'instaurer la dynamique projet au cœur de l'enseignement, même si c'était déjà le cas. Il y a des profs qui sont déjà dans ces systèmes dynamiques, mais ça permet de l'ancrer. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je pense que ça change complètement la pédagogie, l'approche pédagogique. On travaille avec un territoire, on travaille avec des agriculteurs, des conseillers, on travaille avec des profs. Notre présence dans ces réseaux permet de valoriser ce qui se fait sur le terrain. Le chef de projet, c'était quelqu'un qui était là à 100% pour travailler au développement de son projet. Donc ça permet une réelle avancée efficace d'un projet qui était ressenti comme un besoin par la profession, en tout cas pour le mien. Et donc au final, indéniablement, le dispositif, c'est une vraie force qu'il faut à minima maintenir, idéalement qu'il faudrait pouvoir développer pour créer davantage de dynamique, de ressources et de force autour de l'animation et du développement des territoires. Merci.